Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Sayonara Miniskirt. Ouais, adieu les jupettes, la dentelle, les paillettes et les décolletés. Un titre classé shoujo, mais bien plus profond que ne laisserait penser cette étiquette. En 2013-2014, Makino Aoi frappait fort aux éditions Panini avec sa première série longue, The End of the World, un récit sombre, dramatique et très humain qui, brisant les a priori alors très présents sur le shoujo, abordait en filigrane nombre de sujets forts. Des brimades aux pressions, aux sentiments de culpabilité, en passant par la condition féminine ou le désir de protéger ses proches, quitte à commettre le pire, entre de nombreuses autres choses. Malheureusement, cette série est désormais en arrêt de commercialisation et n'a pas forcément rencontré l'écho qu'elle méritait, essentiellement à cause de la très mauvaise réputation que straînait son éditeur français à l'époque. Reste que, depuis, on espérait vivement revoir cette mangaka dans nos contrées. Or, celle-ci étant peu prolifique, il a fallu attendre jusqu'au mois de mars 2020 et l'arrivée d'une très belle double actualité chez Soleil Manga. Tout d'abord, son premier recueil d'histoires courtes, sorti au Japon fin 2018 et regroupant sur 320 pages une sélection de 4 récits, dessinés entre 2009 et 2018. Ensuite, l'œuvre dont il est question ici. Sayonara, Miniskirt. Dernière série en date de la mangaka, celle-ci a été lancée en 2018 dans le magazine Ribbon de Shueisha, magazine auquel la mangaka est toujours fidèle depuis le tout début de sa carrière en 2008, qui compte actuellement 2 volumes au Japon et risque bien d'être l'un des événements shoujo de cette année. Lauréat il y a 3 mois du prestigieux prix shoujo du Konomanga Ga Sugoi 2020, un prix remis au Japon suite au vote de plus de 400 acteurs du milieu, notamment des libraires, auteurs, éditeurs. L'œuvre, sous couvert de petits accents de thriller, à bord de deux fronts et avec une certaine profondeur, des sujets on ne peut plus actuels. Tout commence par des premières pages laissant entrevoir une scène aussi mignonne que naïve, celle de Pure Club, un groupe de jeunes idoles adolescentes connaissant actuellement un succès retentissant. très populaire grâce à la mignonnerie des 5 demoiselles qu'il compose et à leur mini jupes en étant mené avec brio par sa leader Amamiya Karen. Du moins jusqu'à ce que celle-ci, lors d'une rencontre avec ses fans, ne soit agressée au couteau par l'un d'eux, avant qu'il ne parvienne à s'enfuir sans montrer son visage. Depuis, 6 mois ont passé. Et tandis qu'à la télévision, on constate que les 5 jeunes filles du groupe ne sont plus que 4, dans un lycée, on découvre l'arrivée d'une nouvelle élève de seconde, Kamiyama Nina, qui dénote beaucoup par rapport aux autres filles. Plutôt que l'uniforme à jupe des filles, elle a opté pour l'uniforme masculin à pantalon. Et en plus, elle montre une coupe de cheveux très courte, comme un garçon. Veut-elle se faire passer pour un garçon ? Y a-t-il autre chose ? Pourquoi ces choix ? Tout en étant le sujet de quelques messes basses, cette adolescente semblant peu sociable et détestant les garçons, suscite forcément quelques interrogations. Jusqu'à également s'attirer l'intérêt de Ikadou. Bien loin des autres mecs, de leurs pensées obscènes ou de leurs préjugés, ce joli blondinet semble plus naturel, plus sincère et dépourvu d'a priori sur Nina, pour qui il paraît s'inquiéter. Percera-t-il le secret de cette jeune fille ? Ce fameux secret, concrètement, ne surprend pas. On le devine aisément. Mais cela n'empêche aucunement Makino Aoi de très bien l'installer. Au travers d'une narration se voulant maligne et finalement assez ambitieuse. Des ambitions qui, globalement, ne feront que se confirmer sur la longueur. L'autrice montrant à nouveau toute sa maestria pour installer et narrer une histoire, risquant d'être beaucoup plus riche en surprises qu'on ne pourrait le penser. Car, tandis qu'un réel suspens s'installe autour de l'identité du mystérieux agresseur de l'héroïne et du danger qu'il représente encore de façon toujours plus prégnante, chaque chapitre s'achève sur un véritable climax, le plus intense et imprévisible de tous étant celui des toutes dernières pages du tome. Côté thriller-tension, Makino joue donc bien son coup, en suscitant un vrai suspense, une réelle attente. Et pourtant tout l'intérêt de l'œuvre se situe encore ailleurs. Sa peinture d'une certaine condition féminine, très critique au Japon, et par extension ailleurs qu'au Japon, tant nombre de problèmes évoqués se retrouvent dans d'autres pays. Cela passe en premier lieu bien sûr par cette héroïne auparavant agressée violemment, jusqu'à voir ses rêves brisés concernant le monde des idoles, cette agression ayant laissé des séquelles. Physique bien sûr, mais aussi psychologique, avec un stress post-traumatique rendant effrayant pour elle le moindre contact rapproché avec un garçon. Un certain dégoût de la jante masculine et un rejet de sa féminité qu'elle considère quelque part comme responsable de ce qu'elle a subi. C'est bien pour ça qu'elle a adopté un look masculin, qu'elle a abandonné les mini-jupes et ses rêves, afin de pouvoir quelque part essayer de se relever et de rester forte. Mais est-ce normal dans nos sociétés d'en arriver là, à se reprocher d'être née fille à cause d'un autre ? La question est évidemment forte et vraiment d'actualité dans le domaine du manga, puisqu'un autre tome 1 sorti le même mois aux éditions Akata l'abordait aussi, à savoir « Don't fake your smile ». Mais Nina n'est que l'élément principal d'un portrait social sans phare qui imprègne entièrement le récit à travers nombre d'autres détails. On pense bien sûr à la vision des Idols et aux différences qu'il peut y avoir entre ce qu'en pensent les principales concernées, leur désir de vendre du rêve innocent aux gens, de les rendre heureux, d'apparaître jolies, de se sentir belles sans arrêtement, arrière-pensée et ce que peuvent en penser certaines franges de la population. Mais y'a pas que ça, loin de là ! La multiplication des agressions par un jeune homme mystérieux aux alentours du lycée, ce qui amène une tension supplémentaire. Des attouchements dans le train poussant le gouvernement à créer des wagons réservés uniquement aux femmes. Au travers de nombreux aspects, Makino Aoi dépeint les aspects misogynes, machistes d'une société quelque part cinglés, et d'autant plus cinglés que tout ce qui subissent les jeunes filles et les femmes est quasiment banalisé. Que penser de ce présentateur télé qui, en recevant Pure Club, s'offre une remarque bien sexiste sur la beauté des jambes de ses gamines de 15 ans, avec pour seule réponse les sourires des principales concernées ? Des différentes analyses des lycéens sur le corps de leurs camarades féminines ? Des réactions de certains ados, affirmant que la dénommée Miku a bien cherché son agression à force de mettre des mini-jupes très courtes, et que c'est sûrement ce qu'elle voulait. De la réaction de Miku elle-même, affirmant tout sourire que « ce n'est pas grave car ce n'était que ses cuisses », et semblant presque trouver ça gratifiant, car ça veut dire qu'on la trouve jolie. La façon dont les passants n'ont pas envie de croire à l'attouchement, subie par la timide de Tsuchi, avant qu'une preuve n'arrive ? La manière dont certains badauds, après ça, continuent de trouver ridicule qu'on fasse tout un foin de ça ? La mangaka frappe fort et juste sur de nombreux points, dénonce sans détour toutes ces petites choses sur la condition féminine, qui ne tournent pas rond et qui sont banalisées. Et c'est d'autant plus efficace qu'en plus d'une narration maîtrisée, Makino Haoi offre un style visuel tout aussi soigné. Son trait, un peu rond et presque mignon parfois, contrastant très bien avec les sujets on ne peut plus sérieux, pour un résultat plein d'impact. C'est assez riche, dense, fluide, maîtrisé dans la mise en scène et dans les représentations de ce que l'autrice veut véhiculer. Attendu au tournant, au vu de son sujet, de son prix remporté au Japon et des talents que la mangaka a déjà démontré par le passé, le premier volume de Sayonara Miniskirt ne déçoit aucunement et interpelle totalement, lançant un récit véritablement prenant dans son côté thriller et, à l'instar d'un, emploie au silence dans un registre plus adulte, met les pieds dans le plat là où il faut. Qui plus est, on sent que Soleil Manga a tenu à bien porter l'œuvre. En plus de publier simultanément le très bon recueil d'histoires courtes de la mangaka, l'éditeur nous offre ici un livre dont la jaquette attire facilement l'œil, avec ses effets brillants argentés. A l'intérieur, les trois premières pages en couleurs sont appréciables, le papier et l'impression sont honnêtes, le lettrage est soigné et la traduction de Sophie Pyogé n'a aucun mal à porter la force du propos de la mangaka. En lien avec ce titre, je te propose « Don't fake your smile » de Aoki Kotomi. On y suit trois lycéens qui vont subir la dureté de la vie, en particulier Niji, victime d'une agression sexiste. Le doute plane sur ce qui lui est réellement arrivé et l'identité de l'agresseur. Mais elle en subit un profond stress post-traumatique. Perte de confiance et sourire de façade, homosexualité refoulée, culpabilité, rumeurs, c'est un titre juste et pudique qui aborde bien des thèmes difficiles, en particulier à la période charnière de l'adolescence. Ensuite, en proie au silence de Torikai Akane. Misuzu est prof et on sent bien qu'elle n'est pas au top dans sa peau et porte en elle une blessure profonde. Quand sa meilleure amie Minako, au comble du bonheur, lui annonce ses fiançailles, Misuzu sombre carrément. Comment trouver l'équilibre et aspirer au bonheur dans une société inégale et injuste. Et un petit dernier, toujours dans la gaieté, « Bitter Virgin » de Kusunoki Kei. Sua est un lycéen très séducteur. La timide Minako, terrifiée par le contact masculin, ne l'intéresse pas du tout. Sauf qu'un jour, il surprend la confession de la jeune femme dans une chapelle abandonnée. Un titre pudique qui aborde de front certains tabous de la société nippone. Sous son aspect de romance et son étiquette shoujo, ce manga est destiné à un public adulte et inverti. Et voilà, c'était Edaria, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de découvrir Sayonara Miniskirt. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Hey les gens, sans déconner ! Faut arrêter de penser qu'une façon de s'habiller est systématiquement un appel au sexe ! On calme ses hormones et ses préjugés et on se s'occupe de ses affaires. Non mais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...